Bonjour tout le monde, dans la première séance de la fiscalité des entreprises, on va commencer par la taxe sur la valeur ajoutée. Dans cette vidéo, on va traiter le champ d'application de la TVA et les règles d'assiettes, en liçant la liquidation, le recouvrement et la régularisation de la TVA aux autres vidéos, incha'Allah. On va commencer la vidéo d'aujourd'hui, le champ d'application de la TVA. Le champ d'application de la TVA, on va commencer par la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le sous-chapitre, on va commencer par les opérations obligatoirement imposables. Les opérations obligatoirement imposables sont les entreprises obligatoirement imposables la TVA sans choix. Les opérations imposables par option sont les entreprises obligatoirement à la TVA. c'est-à-dire la vente de la taviyah et ici, il y a le droit de récupérer la taviyah dans les achats de la taviyah Les exonérations avec droit à déduction ici, l'entreprise fie la taviyah dans la vente de la taviyah et elle a le droit de récupérer la taviyah sur les charges et les immobilisations Les opérations obligatoirement imposables Les ventes et les livraisons effectuées par les entreprises industrielles Les ventes et les livraisons en l'état des produits importés Les entreprises de l'importation et les livraisons en l'état Les travaux immobiliers Les opérations de la banque Les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'exercice ou l'année précédente est égal ou supérieur à 500 000 Une fois un fabricant et un prestataires de services, le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams Maintenant, le commerçant grossiste, une fois le chiffre d'affaires dédié au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 1 millions de dirhams Les opérations effectuées dans le cadre de leurs professions par toute personne physique ou morale au titre des professions d'avocat, notaire, architecte, ingénieur, etc. Maintenant, les professions libérales sont imposables par l'option Les opérations imposables par l'option Quand on considère les opérations imposables par l'option, c'est l'entreprise qui est imposable par l'option Il est obligatoire, il est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire Les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams Les grossistes, ils ont fait le chiffre d'affaires dédié au cours de l'année précédente C'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire Les petits fabricants qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dirhams Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits en ce qui concerne leur chiffre d'affaires réalisé en l'export Les commerçants et les prestataires de services qui utilisent l'exportation sont normalement exonérés en l'activité Mais par option et par choix, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire Les exonérations sont douées à déduction Les entreprises sont exonérées La têveie à facturer ne m'a pas acheté la têveie à facturer au courantане Ou donc, son droit à déduction Il était n'est pas toujours pas le droit de récupérer la têveie à des achats Donc, dans ce cas, il n'y a pas de facturer ou il n'y a pas de facturer la vie récupérée. Les opérations sont les produits de première nécessité, les opérations réalisées par les coopératives, les opérations réalisées par les compagnies d'assurance, les assurances, les opérations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique. Les associations sont les meilleurs qui ont participé dans des opérations et qui ont participé dans les activités leurs qui sont exonérées sans droit à déduction. Une part d'exonération avec le droit à déduction. L'entreprise ne peut pas avoir la facturée parce qu'on a un droit à déduction, mais il y a le droit à déduction. Qu'est-ce que c'est le droit à la déduction ? C'est-à-dire qu'avec la vie à récupérer les charges ou les immobilisations, il y a le droit de récupérer la vie à récupérer. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de la vie à facturer mais de la vie à récupérer. Ce sont les opérations ? Les opérations de transport international, les opérations de cession de logements sociaux, les opérations d'exportation, les biens d'équipements destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, les engrais et certains matériels à usage agricole sont exonérés ou avec droit à déduction. Le calcul de la vie à l'enseignement, il n'y a pas besoin de la vie à l'enseignement de la vie à l'enseignement. Le calcul de la vie à l'enseignement, des paramètres suivants, la base d'imposition, le fait générateur, les taux et les déductions. J'en ai un petit peu de la vie à l'enseignement. J'en ai un petit peu de l'enseignement, mais c'est une façon de savoir, ce qui est le montant, il n'y a de la vie à l'enseignement. C'est un élément qui est un élément qui a besoin de l'enseignement. il faut qu'à la TVA ce qu'on exige. Ou les torts, les serebèynins, les déjeuners, les déjeuners, les déjeuners, les déjeuners. La première, il y a la base d'imposition. La base d'imposition ou la CETE, la base d'imposition, la base d'imposition ou la CETE. La base d'imposition ou la CETE de la TVA comprend. Je n'ai pas la base d'imposition. La valeur nette. Ou le prix. Ou le prix des biens ou services fournis après déduction de toute réduction à caractère commercial, les rabais, les remises et les restournes, et financiers ou l'escompte. Je n'ai pas la valeur nette. Je n'ai pas la base d'imposition ou la remise, les restournes ou l'escompte. Comme nous avons dit, la facturation ou le calcul de la facture première année. Je vais vous montrer un exemple pour nous parler de ceci. Je n'ai pas la base d'imposition. 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 Alors, on a fait le tableau, on a dit le montant brut qu'on a 300 000, la remise, on a fait l'exercice, la remise il y a 1%, alors on a dit le calculatrice, on a waking la remise, alors on a dit 300 000 x 0,01, y en a 1%, on a 3 000, alors on a dit 300 000, Le net commercial, c'est le montant brut qui est la déduction. C'est la remise. 300 000, c'est la remise qui est la remise. C'est 217 000. C'est 217 000. Alors, les frais de transport. Je n'ai pas l'exercice. Les frais de transport, 4600. Les frais d'emballage. Les frais d'emballage, c'est la remise. Les frais d'emballage, c'est la remise. Les frais de montage, pardon. Les frais d'emballage, c'est la remise. 12 000. Je n'ai pas l'exercice. Je n'ai pas l'exercice. Je n'ai pas l'exercice. Alors, je n'ai pas l'exercice. Les frais d'emballage, c'est la remise. 297 000. Je n'ai pas l'exercice. Les frais d'emballage, c'est la remise. Les frais d'emballage, c'est la remise. Les frais d'emballage, c'est la base d'emballage. Alors, je n'ai pas l'exercice. C'est la base d'emballage, c'est la base d'emballage, c'est la base d'emballage. Ces frais d'emballage, c'est la remise. C'est la remise. Ces frais d'emballage, c'est la remise d'emballage. C'est la base d'emballage. fois l'auto. L'auto dans l'exercice est 20%. Alors, 341.600 fois 20%. Donc, c'est 68.320. Alors, 68.320 est la ta vie. Alors, il y a le total, il y a le net à pied. Il y a le net à pied. Il y a le net à pied, qui est la faqture, est le montant hors-tax de la ta vie. Alors, nous allons faire la calculatrice. Il y a le montant hors-tax de la ta vie. 499.000 ou 920.000 Alors, il y a la faqture. Il y a la faqture. Il y a le montant qui est la faqture. Il y a la ta vie. Il y a la base d'imposition. Il y a le prix. Il y a la deductions. Il y a les frais. Il y a les frais de transport. Les frais d'emballage. Les frais de commission et cortage. Et les intérêts de règlement interne. Alors, on va faire une question qui est Montrer la date d'exigibilité de la TVA selon les deux régimes Sachant que le montant d'étapeillé sera versé le 25-10-2018 C'est la question qui vous explique Mais on va faire une partie C'est une partie qui est la partie Cette partie est le fait générateur Le fait générateur est le composant de la règle d'Asiette Le fait générateur est l'événement qui donne l'essence à la dette fiscale du redevable Envers le trésor public C'est le moment d'exigibilité de la TVA C'est le fait générateur qui est l'événement qui donne l'essence à la dette fiscale du redevable Nous devons être en train d'écrire Alors, pour nous dire que c'est l'événement qui donne l'essence à la dette fiscale C'est le moment d'exigibilité Nous devons être en train d'écrire à la TVA La TVA est en train d'écrire les régimes Et toute l'entreprise est en train d'écrire les régimes de la TVA Nous devons être en train d'écrire les régimes Nous devons être en train d'écrire les régimes Nous devons être en train d'écrire les régimes de débit La déclaration de la TVA exigible doit être faite Dès la constatation de la croyance sur le client Quelque soit le mode réglement Le régime de débit qui dit Nous devons être en train d'écrire la TVA Une fois qu'il y a la constatation de la croyance Déconse 피� trata d'écrire les régimes de débit Nous devons être en train d'écrire les régimes de débit Le régime de débit On dirait que la remarque du régime de débit La devia exigible doit être faite lors d'un réglement du client quel que soit la date de facturation Alors, on a fait la déclaration que ça a été fait lors d'un réglement La devia est exigible lors d'un réglement Donc nous devons aider à cette jour Mais les réglementaires ne se soubait ni à l'écrire Alors, on va mettre en teigneur les réglementaires On va mettre en teigneur le réglement et à l'écrire L'écrire des réglementaires Les réglementaires ne se soubire rien Dès lors d'un réglementaire On va trouver une question en too Que va nous avoir en besoin Qu'est-ce qui vous est présenté dans l'exercice alors la question montre la date d'exigibilité de la TVA selon les deux régimes sachant que le montant net à pied sera versé le 25-10-2018 et là, si elle la date d'exigibilité elle va dire double, elle va dire le régime de débit ou le régime de l'ankas elle va dire alors, elle va dire la date d'exigibilité selon le régime de débit alors, elle va dire qu'elle va dire le régime de débit le régime de débit est que la date pardon, la TVA est exigible sur la date de la facturation ce n'est pas le réglement alors, il y a l'exercice il y a une avance qui est la TVA sur l'avance ou qui est la TVA sur l'avance la TVA est la TVA sur l'avance ce qui est le montant de l'avance dans l'exercice 72,000 alors, le montant de l'avance n'est 72,000 ou qui est la TVA bien sûr, l'avance qui est la TVA où hein, la TVA qui est le montant de l'avance qui est la TVA qui est la TVA dont on a cons Tales c'est l'avance vers 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 l' le 2 septembre 2018 alors naïa la date d'exigible oua le mois septembre selon le régime d'idées 2 ou le régime là la date d'exigibilité selon le régime d'encaissement alors n'est pas de l'avance m'a quitté l'eau alors l'avance de 9 août 4 ou toi le mois d'exigible alors naïa ben nisba la taviyal yabqad ben nisba le régime d'encaissement gilna kanehtemmou bladad d'reglement matihmanach ladad de facturation narjo l'exercis un chufu l'reglement fou qachradikoun alors naïa gilna sachant que le montant net à pied sera versé le 25 10 2018 alors naïa chharachara l'reglement alors selon le régime d'encaissement la date d'exigibilité oua le mois octobre yani chharachara le mois d'il l'reglement alors naïa kanehtemmouna tkounoufemtoum ziyan d'akshiga la qalina fahad la vidiyo naawudu ndiru recupilasyon ndiru waad l'revision radin chufu chnuchfuna l'yoma alors chfuna le chan d'application de la taviyal frqnama bin les opérations n'yoma obligatoirement imposables au mazara narjo had l'aparti tiyori dien le chan d'application radin d'iru haf exercice paishma mouamdiya alors achiradikounf l'evediyo l'hygiine les opérations imposables par option ou chfnach n'yoma les opérations exonorées de type les exonorations sont d'où va déduction les exonorations avec d'où va déduction après chfna chfna la chnou kakse d'oble règle d'assiette ou chfna juger les parties chfna la base d'imposition chfna le fait générateur hadli to hadou radin d'iru ham détaillé chnou malé tolle keynin ou chnou malé entreprise on les opérations l'échat aineu koula to or en défium des exercices la vidiyo jaya incha allah alors abonné la chaîne basse chfna la vidiyo jaya enna va t'nou sotifia le-anna mouhim a bazaïe phjyshaad l'alto hadou kia t'b studios wouana vi la vidiyo gadin d'irru a khir majin fl leto jany y nasli kai kareau adl'am khir mapheee tikh som y shuf la vidiyo jaya le-anna phi ha a a liitou diyal elfte yashin yani ha sariyin og gadin d'iru etxergusis og gadin shufu kifash kan chkhidmua avec les clésons. C'est tout ce qui est arrivé dans le vidéo. J'espère que vous avez compris ceci. Nous ne reviendrons plus en plus.